Puisque vous me posez la question, on va déjà démarrer par les causes de la myopie. Bonjour, je suis Nicolas, opticien, et aujourd'hui on va parler de tout ce qui concerne la myopie. Pourquoi on est myope et quelles sont les solutions ? Je publie tous les jours une petite vidéo dans les formats short, dans les formats courts, petite vidéo verticale sur ce qui peut vous intéresser au sujet des lunettes, des lentilles, de la vue et de l'œil. Donc je vous suggère, et ça serait sympa pour me soutenir, d'activer la petite cloche et de s'abonner. Avant de commencer, déjà, la myopie, il faut comprendre que c'est dû à un œil qui est trop long ou trop puissant, voire les deux. En règle générale, et dans 80% des cas, c'est dû à un problème de longueur. L'œil est trop long. C'est-à-dire que quand on regarde un objet, on va prendre un stylo par exemple, ça sera plus facile. Donc quand on regarde un objet, ça, on imagine que c'est dans le fond de l'œil, la rétine, l'écran. Pour voir net, il faut que l'objet soit focalisé de manière nette sur la rétine. Si l'œil est trop long, l'image nette est virtuellement devant, ce qui fait que derrière, on a une image qui est plus floue sur la rétine. Et ça, quelle que soit l'origine de la myopie, puisque soit c'est dû à l'œil qui est trop long, soit il est trop puissant, donc les rayons convergent trop en avant de la rétine. Maintenant qu'on a posé les bases, il y a différents facteurs à la myopie. La première chose, c'est l'hérédité. On ne la maîtrise pas médicalement totalement, puisqu'il y aurait plus de 60 gènes qui sont concernés. Mais quand les deux parents sont myopes, un enfant a six fois plus de chances de l'être. Là, c'est statistique. Mais ce qui favorise la myopie, il n'y a pas que ça. Ça, on ne peut pas jouer dessus. Il y a d'autres paramètres, notamment ce qu'on appelle les paramètres environnementaux. Il a été récemment, par exemple, mis en avant que l'alimentation joue un rôle très important sur la myopie, notamment chez les enfants. Ce sont les régimes alimentaires riches en ce qu'on appelle les glucides à charge glycémique élevée, comme le riz, le pain blanc, les pâtes blanches, le jus de fruits et les pommes de terre. Donc ça, si on en abuse, on va favoriser l'évolution et l'apparition de la myopie. Ensuite, il y a aussi nos modes de vie, nos modes de vie urbains, là, par exemple, en Chine, pendant la période du Covid, quand il y a eu les confinements, il y a eu une ville, j'ai oublié le nom, mais il y a eu une ville où il y a eu un confinement très strict pendant 4 mois. Et là, il y a eu une explosion du nombre d'enfants qui ont développé des myopies. Donc, ce qui se passe, c'est que la lumière naturelle est très importante pour l'œil. Donc, le mieux, c'est de passer au moins 2 heures par jour dehors, exposé à la lumière naturelle, à la lumière du soleil. Ensuite, au niveau des comportements, il y a aussi tout ce qui concerne les écrans. Alors, les écrans, on va faire une petite parenthèse, mais les écrans, en eux-mêmes, ce n'est pas eux qui abîment la vue. C'est plus le fait de passer beaucoup de temps de près. Par exemple, on voit que ceux qui font des études longues et qui demandent énormément d'investissement en temps de près, par exemple les études de médecine, on voit beaucoup de myopies se développer à cet âge-là. C'est ce qu'on appelle aussi la myopie de l'étudiant. Plus on passe de temps de près, plus l'œil, qui est feignant, comme beaucoup d'organes dans le corps humain, va avoir tendance à faire le... Enfin, en fait, il va vouloir faire le moins d'efforts possibles pour voir de près. Quand on regarde de près, on a ce qu'on appelle l'accommodation qui rentre en ligne de compte. Et quand on passe beaucoup, beaucoup de temps de près, l'œil va s'allonger pour faire moins d'efforts quand il doit lire. Ce n'est pas vraiment l'écran, comme le téléphone ou l'ordinateur, qui abîme la vue, c'est plutôt le fait de passer beaucoup de temps de très près. C'est pour ça qu'il est conseillé, notamment, de ne pas regarder son téléphone et de faire la chasse aux enfants qui regardent leur téléphone de très très près, mais aussi de mettre en place ce qu'on appelle la règle des 20-20-20, c'est-à-dire qu'on fait 20 minutes de près et on fait une pause de 20 secondes à 20 pieds. Alors, 20 pieds, c'est environ 5-6 mètres. L'idéal, finalement, c'est une fois qu'on a fait 20 minutes de près, on lève la tête pendant 20 secondes, on regarde par la fenêtre ou alors on va dans le frigo chercher un jus de fruits, je ne sais pas, mais de faire des pauses. Alors, si on ne peut pas toutes les 20 minutes, ce n'est pas grave, on fait une minute toutes les heures. Ce serait déjà pas mal. Le bon repère avec le téléphone ou avec un bouquin, c'est de garder le coude à angle droit. Si on est dans un fauteuil, dans un canapé, hop, on garde le coude à angle droit, on a une distance qui est déjà plus raisonnable et qui va moins favoriser l'apparition de la myopie et la myopisation de l'œil. Là, on a vu donc pourquoi un œil est myope, quels sont les facteurs qui risquent d'aggraver ou provoquer une myopie. Maintenant, quelles sont les solutions ? Alors, la myopie, ce n'est pas une maladie. C'est un défaut visuel. On a des grands pieds, on a des grandes mains, ou plus ou moins. Et du coup, quelquefois, on a des grands yeux, des yeux plus longs, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, ça ne se soigne pas. Les lunettes ne vont pas soigner une myopie, elles vont juste rétablir une vision nette en déviant les rayons lumineux. Pareil que les lentilles. Mais il y a des nouvelles technologies. Il y a des nouvelles technologies concernant les lentilles et les verres qui permettent de freiner l'évolution de la myopie. Alors, ça marche très bien. On est quand même sur ce qu'on appelle la freination d'environ 70%. C'est-à-dire que la myopie va peut-être continuer à évoluer, mais elle évoluera à 70% moins que s'il n'y avait pas eu ces dispositifs. Ensuite, il y a aussi la chirurgie. Il n'y a que ça qui peut rétablir réellement une vision nette sans lunettes. Et aussi, non, il n'y a pas que la chirurgie, pardon, il y a aussi ce qu'on appelle l'orthocératologie. L'orthocératologie, c'est le fait de porter des lentilles qui sont spécialement conçues, qui sont des lentilles rigides, qui vont en fait aplatir la cornée, la déformer. Donc, la cornée, c'est vraiment là où, quand on se met le doigt dans l'œil, ça fait mal. Ce sont des lentilles qu'on porte la nuit qui vont aplatir la cornée pour rendre l'œil moins puissant. Ce qui permet de vivre toute la journée sans lunettes, sans en avoir besoin, en voyant de manière claire, nette. Mais ça nécessite de porter les lentilles toute la nuit. Dès qu'on arrête de les porter, puisque ça va bien, la myopie revient, la cornée se reforme. Si vous voulez mieux comprendre votre vue, vos yeux, eh bien, abonnez-vous. Mais avant, il y a quand même une chose qui est très importante à prendre en compte, c'est... C'est bon, elle est bonne, on la garde.